Vous avez un ensemble Home Cinema avec un ampli et des enceintes et vous ne savez pas comment brancher tout ensemble et bien dans cette vidéo on va voir pas à pas comment brancher des enceintes sur un amplificateur et raccorder les différentes sources à celui-ci afin d'en profiter pour de belles séances cinéma donc vous allez me suivre, on va faire pas à pas plein de petites choses ça va être super, on va brancher les enceintes, on va brancher un lecteur Blu-ray, une PS4 donc console de jeu et même une platine vinyle je vais vous montrer comment dispositionner les enceintes dans cet espace je vais vous donner plein de petites astuces, alors notez bien tout cela il y a plein de choses super importantes, on va attaquer tout de suite avec directement la mise en place des enceintes Salut à tous, c'est Diffuse, je suis passionné de home cinéma et vous pourrez retrouver sur cette chaîne plein de vidéos tutoriels, d'habits, de matériel, etc tout ce qui tourne autour du home cinéma j'espère que vous allez prendre autant de plaisir que moi à réaliser cette vidéo parce que oui, c'est quand même du boulot alors si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à franchir le pas et puis un tout petit pouce bleu, c'est très important pour la chaîne si vous avez aimé ce contenu cette vidéo est sponsorisée par Studio 23 tous ces éléments qui sont là derrière, enfin une bonne partie nous ont été prêtés par Studio 23 c'est un magasin spécialisé de Hi-Fi et de home cinéma alors si chez vous, vous avez des projets pour sonoriser par exemple une pièce pour installer un grand home cinéma, une pièce dédiée ou même de la Hi-Fi et bien n'hésitez pas à contacter Studio 23 toutes les informations se retrouvent dans le descriptif de la vidéo vous avez les numéros de téléphone, les mails etc il n'y a pas de soucis et on vous accompagnera pour réaliser vos rêves les plus fous allez maintenant on va passer au zoom sur tout ce matériel et puis je vous dirai aussi tous les outils qu'il vous faut pour réaliser ce tutoriel alors voici tout le matériel qu'on aura besoin pour réaliser cette installation home cinéma on commence avec les enceintes de la marque Pilon c'est une très très bonne marque polonaise avec des produits de qualité on a ici le caisson MKSand V10 Plus un lecteur Blu-ray Ultra HD de chez Cambridge le CX-UHD avec bien entendu quelques petits Blu-ray 4K pour le tester ensuite moi j'ai ramené ma petite console PS4 la centrale Diamond Center de chez Pilon très belle centrale une platine vinyle ma télé, ma vieille télé alors oui j'avoue elle n'est pas très très belle mais bon c'est une télé 1080p c'est pas dingue dingue par contre voici le vaisseau amiral de cette installation le Marantz SR5015 ampli intégré home cinéma qui fait 7 canaux voire plus plus on peut raccorder un ampli de puissance dessus donc on va lui raccorder le Rotel qui est ici ça c'est le mien Rotel RAB980BX c'est un ampli stéréo ensuite nous avons les arrières les pylons Diamant Monitor qu'on va utiliser en tant que surround et enfin bien entendu la deuxième pylon, la deuxième colonne et là on a tout un panel de câbles pour alimenter l'amplificateur on a le câble AudioQuest Moonsoon un très bon câble d'alimentation on a aussi pas mal de câbles HDMI de chez AudioQuest des câbles aussi RCA de chez AudioQuest bien entendu encore un câble d'alimentation pour le lecteur Blu-ray et enfin on a du câble au parleur et un câble caisson de basse alors oui ça fait pas mal de câbles et on va voir tout ça ensemble comment brancher directement tout le Tralada sur l'amplificateur pour effectuer tous ces branchements et l'installation vous n'avez pas besoin de beaucoup de choses il vous faut un tournevis une pince coupante et aussi une pince à dénuder si vous avez un cutter ça peut aussi servir pour ouvrir les cartons des différents éléments et surtout beaucoup d'huile de coude j'espère que vous êtes prêts nous allons commencer par le positionnement des enceintes dans votre pièce effectivement il faut positionner correctement vos enceintes afin de profiter au mieux de la spatialisation tout autour de vous et de cet effet bulle qui vous entoure pour cela effectivement le positionnement des enceintes est très important alors je vais positionner les enceintes de la face avant à savoir l'enceinte de gauche, de droite et l'enceinte centrale directement le but étant d'avoir une scène sonore bien large de écarter au maximum les enceintes droite-gauche de la télé enfin du centre pour plier vraiment cette spatialisation et cette scène sonore bien large donc évitez de coller vos enceintes directement contre le meuble contre la télé parce que et bien ça rétrécit vraiment la scène sonore stéréo et c'est pas le top top allez on est parti au fil de la place la centrale au milieu alors oui c'est pas le plus adapté possible bien entendu j'aurais bien voulu mettre la télé au mur l'accrocher au mur ça aurait fait bien plus joli bon là on est dans une configuration vraiment à la one again ou alors positionner sur un meuble un peu plus adapté parce que là ce n'est pas un meuble télé c'est une table basse que j'ai utilisé ça peut aussi le faire pour installation ça suffit il est très important de positionner votre centrale le plus au bord du meuble afin de ne pas tronquer le cône de diffusion du tweeter et des haut-parleurs parce que effectivement si vous mettez votre enceinte centrale tout au fond du meuble tout derrière collé contre le mur déjà l'enceinte elle n'arrive pas à respirer et de plus et bien en bas le son va rebondir sur le meuble et ça c'est pas bon donc on approche tout au bord comme ça ça peut partir c'est agréé il n'y a rien qui gêne les enceintes se rendent assez derrière et on essaye de les positionner à hauteur d'oreille ça dépend après totalement votre installation votre équipement et puis aussi si vous avez des murs ou alors si vous les posez sur des petits meubles là je les ai posés sur des petits tabourets ça fait très bien le job par contre c'est pas à hauteur d'oreille mais bon voilà donc on a donc positionné les enceintes qui sont ici droite, gauche, centrale c'est cohérent ça va il y a beaucoup d'espace c'est très bien et on peut même si on souhaite les orienter vers l'auditeur à savoir si l'auditeur est ici et bien on peut orienter les enceintes directement vers les oreilles de l'auditeur ou ce qu'on appelle un peu les pincées alors on les pince voilà on essaye de viser la trajectoire de chaque oreille mais ce n'est pas absolument pas nécessaire de pincer à chaque oeuvre aux enceintes je sais que généralement c'est un petit peu plus joli quand les enceintes sont bien droites mais là ça apporte effectivement une meilleure dimension au son autre point très important dans la disposition des enceintes ne pas coller vos enceintes contre le mur aucun mur d'ailleurs que ce soit le mur du fond ou le mur des côtés il ne faut pas coller les enceintes contre les murs décalez-les vraiment laissez-les respirer elles ont besoin d'air parce que la plupart du temps les enceintes sont basse réflexe c'est-à-dire qu'ils ont des évents qui sont à l'arrière c'est des petits trous qui servent à évacuer l'air si vous bouchez ces petits trous ou si vous le rapprochez d'un mur existant et bien ça va accentuer l'effet boumie l'effet basse fréquence de l'enceinte et c'est une chose très désagréable à l'écoute parce que l'enceinte ne va pas faire autant de grave le grave ça c'est la partie du caisson basse qu'on va positionner juste après donc voilà laissez-les respirer il faut en effet limiter au maximum les surfaces qui viennent gêner les haut-parleurs il ne faut pas mettre des meubles devant ou des plantes etc vraiment laissez s'exprimer vos enceintes et évitez aussi de les coller contre les murs alors maintenant qu'est-ce qu'on fait du caisson de base qui se trouve ici où va-t-on le positionner et bien moi je vous conseille de le positionner entre les deux enceintes sur la scène avant bien entendu un caisson de base peut aussi être positionné n'importe où dans la pièce le principal c'est effectivement de ne pas le ressentir s'il est bien réglé on ne doit pas le localiser je suis en train de souffrir il est lourd bon alors on va le positionner à droite à gauche entre les enceintes dans le coin d'une pièce moi je vous conseille de le poser par exemple ici voilà positionner vraiment dans l'alignement des haut-parleurs des enceintes comptales c'est très important l'intérêt d'avoir un alignement parfait de toutes les enceintes sur la scène avant ce qui n'est pas le cas ici parce que j'ai dû avancer la centrale sur le meuble vu qu'il y a la télé derrière l'intérêt étant d'avoir vraiment une phase plus simple à régler entre tous les parleurs de la phase avant et notamment les basses fréquences sont très sujettes à la problématique de la phase donc si vous avez des problèmes de basse fréquence qui sont annulés ou qui ne sont pas du tout présentes etc alors que vous avez du gros matos et bien vous avez peut-être un problème de phase mais ne vous inquiétez pas on va voir ça par la suite directement sur le caisson de base quand on va le brancher il y a un petit bitonio qui permet de régler la phase très précisément ainsi on va régler tous les problèmes dû à cette fichue phase je récapitule les enceintes bien écartées de la télé ça c'est très important pour garder une certaine largeur sonore parce que effectivement si vous le collez à la télé et bien droite-gauche ça peut se confondre la centrale toujours le plus près du bord du meuble c'est aussi très important comme ça là tout est dégagé c'est très bien le son sort le caisson de basse ne pas le mettre contre un mur on le laisse à côté ou voilà dans cet alignement de l'enceinte principale le but franchement là j'ai mal fait le coup vraiment je vous le dis j'ai mal fait le coup parce qu'effectivement la centrale devrait être sur le même alignement que les colonnes mais là j'ai pas le choix parce qu'il y a la télé derrière je peux pas la fixer au mur là pour la vidéo malheureusement à l'arrière des enceintes laisser de la place regardez on a 15 cm 15-20 cm pour laisser de la place et puis là on a l'évent à l'arrière qui peut respirer confortablement il n'y a pas de soucis de ce côté là l'enceinte respire et puis à l'arrière le positionnement des sirands qui sont en direction de la zone d'écoute qui se trouve ici alors bien entendu si on voudrait bien faire les choses on devrait rehausser les enceintes les mettre bien plus hautes mais bon là j'ai pas les supports d'enceinte que ce soit des supports mureaux ou même des supports sur pied ça existe vous pouvez en acheter c'est très joli mais bon là pour le côté pratique j'ai utilisé la déco de madame pour faire des petits pieds c'est très bien aussi seulement effectivement elles sont beaucoup trop au sol par rapport à mes oreilles par rapport à la position d'écoute alors comme vous le voyez la pièce est un peu biscornue on est sous une pente ici avec un velux une poutre en pain milieu et puis on a un grand plafond donc effectivement ça résonne je suis vraiment désolé pour le rendu du son je peux pas faire grand chose à part vous allez voir par la suite peut-être meubler un peu mieux cette installation et cette pièce pour justement éviter que ça fasse un écho dans toute la pièce parce que l'écho c'est un ennemi redoutable en stéréo et en home cinéma bon une fois qu'on a positionné les enceintes maintenant on va positionner l'électronique avec l'amplificateur donc on va lui trouver une place et puis cela nous permettra de définir la taille et la longueur des câbles à utiliser pour brancher vos enceintes maintenant je vais mettre trop loin comme ceci maintenant que j'ai positionné mes amplis qui sont ici je les ai tournés de façon à pouvoir facilement les câbler parce que effectivement si je les retourne je vais devoir aller derrière les brancher c'est pas très pratique donc je les ai retournés pour pouvoir les câbler en face avant et vous le verrez par la suite c'est un jeu d'enfant pour câbler ces deux petits engin pour le câblage rien de plus simple vous achetez du câble haut-parleur alors il y a plein de gammes possibles il y a de tous les prix je ne vais pas vous dire qu'est-ce qui est mieux qu'est-ce qui est moins cher qu'est-ce qui est le plus performant parce que je n'ai pas tout testé moi j'utilise du câble AudioQuest après vous pouvez très bien utiliser un autre câble là par exemple c'est du câble premier prix que j'ai utilisé pour cette démonstration vous le voyez sur le câble il y a un petit élément en rouge ici et une autre partie ici c'est en fait la polarité plus et moins ça va être très important de suivre la polarité pendant tout le long du câblage parce qu'une mauvaise polarité c'est une mauvaise phase et ça peut aussi endommager votre équipement pour prendre la longueur de votre câble et bien rien de plus simple vous prenez les mesures de votre amplificateur jusqu'à votre enceinte que vous souhaitez alimenter avec le câble haut-parleur petite précision je vous conseille vivement de laisser au moins 30 cm de part et d'autre de plus en marge de part et d'autre de votre câble c'est à dire que si vous voyez au plus juste possible votre mesure ça peut vous poser des problèmes parce que imaginez votre enceinte un jour vous voulez la décaler un peu plus à droite ou à gauche si vous êtes pile poil à la dimension du câble vous ne pourrez pas tirer votre enceinte et donc vous serez bloqué alors il faudra changer la longueur du câble et ça c'est un peu nul donc effectivement pour faciliter les manipulations débrancher rebrancher une enceinte ou même directement sur l'amplificateur je vous conseille 30 cm de part et d'autre du câble et même du côté amplificateur c'est aussi plus simple d'avoir un petit peu de mou pour pouvoir justement si vous voulez retirer l'amplificateur de son logement vous le tirez vous passez un petit peu de chiffon à poussière et vous le remettez en place alors que si le câble est hyper tendu si vous tirez vous risquez de le débrancher directement de l'enceinte ou faire tomber l'enceinte c'est pas le top du tout donc rappelez-vous ça il vaut mieux plus long que trop court nous voyons ici l'arrière de l'amplificateur intégré Home Cinema Marantz SR5015 alors plusieurs choses sur cet appareil nous avons ici les entrées et sorties HDMI qui permettent par exemple de raccorder nous allons voir par la suite une télé un vidéoprojecteur sur les sorties qui sont ici et nous avons aussi 6 entrées HDMI qui permettent de raccorder par exemple un lecteur Blu-ray une console de jeu une box multimédia votre Freebox et j'en passe votre décodeur télé bref tout ce qui peut se brancher en HDMI et bien vous pouvez mettre vos sources directement dans les prises qui se trouvent ici si votre source lecteur etc est dépourvue de connectique HDMI comme par exemple une platine vinyle ou un lecteur CD et bien il y a d'autres entrées par exemple des entrées auxiliaires ou alors des entrées RCA vous pouvez brancher le tout directement sur votre amplificateur des entrées stéréo ici RCA voilà pour raccorder un lecteur DVD un lecteur CD et nous avons même ici l'entrée phono qui vous permet de raccorder votre platine vinyle qui n'est pas préamplifiée si votre platine vinyle est déjà préamplifiée il faudra la brancher sur une entrée totalement simple une entrée par exemple RCA celle du CD nous avons aussi d'autres entrées de type coaxial et optique pour brancher par exemple votre télé en optique si celle-ci ne gère pas l'HDMI vous pourrez quand même récupérer le son de la télé directement sur votre amplificateur pour cela il faudra un câble optique vous pouvez écouter la radio avec une petite antenne ici pour capter les chaînes de la radio il y a aussi le wifi et le bluetooth avec des petites antennes que vous pouvez mettre sur votre amplificateur ce qui vous permettra justement de le connecter à internet ou alors de le brancher directement au réseau avec un câble RJ45 directement dans cette entrée ici l'entrée network afin de pouvoir profiter de tout par exemple votre réseau local sur l'amplificateur vos musiques qui sont dans votre disque dur sur votre réseau local et même aussi profiter de tout ce qui est service de streaming audio spotify coup buzz etc tout est disponible sur l'amplificateur directement et ça c'est plutôt un très bon point ensuite nous le verrons par la suite nous avons les sorties pré-out qui se trouvent ici qui vont nous permettre de raccorder des amplis de puissance à cette bécane pour justement soulager un peu la partie amplification de l'ampli intégré car oui effectivement si l'ampli il y a trop d'enceintes et bien le mieux pour le décharger c'est de passer par des amplificateurs de puissance externe nous le verrons par la suite nous allons brancher mon ampli stéréo directement dessus afin d'alimenter les enceintes colonnes gauche et droite pour l'étape suivante ce qui va nous intéresser c'est tout cela voilà c'est les borniers haut-parleurs qui vont nous permettre de brancher les enceintes directement sur l'amplificateur intégré alors dans notre cas nous allons uniquement brancher les surround et la centrale sur l'amplificateur intégré et nous allons brancher les enceintes gauche et droite en façade les frontales directement sur notre amplificateur de puissance pour brancher une enceinte rien de plus simple une fois que vous avez défini la longueur de votre câble audio adéquate pour votre enceinte et bien il faut uniquement dénuder le fil avec faire la séparation entre le plus et le moins alors on va partir du principe que là où il y a la bande rouge sur le câble c'est le plus et là où il n'y a pas d'indication c'est le moins on va donc dénuder à l'aide d'une pince à dénuder le petit bout dénuder sur à peu près un centimètre pas plus et ensuite on va venir directement le câbler dans un des borniers là on est sur le câble de la centrale alors on va sur le bornier central qui se trouve ici on a front front droite front gauche centrale se rendre droite se rendre gauche se rendre arrière droite se rendre arrière gauche et enfin quelque part d'autre se retrouve la pré-out pour le subwoofer pour brancher le subwoofer mais ça on y reviendra par là de suite on va brancher le rouge sur le rouge le noir sur le noir et on visse voilà on vérifie bien que ça tient on a donc la centrale qui est sur l'amplificateur intégré et maintenant on va brancher les sérandes rouge sur le rouge et voilà voilà nous avons branché toutes les enceintes directement sur l'amplificateur intégré la centrale gauche droite et les sérandes gauche droite mais dans mon cas moi j'aimerais bien brancher directement les enceintes principales gauche droite sur l'amplificateur de puissance pour cela on va débrancher les deux câbles qui sont ici car j'en ai plus besoin vu que ça va être mon autre amplificateur qui va s'en charger alors on va juste les débrancher et je vais les brancher sur mon amplificateur de puissance voilà qui est fait j'ai raccordé mes câbles au parleur directement sur l'amplificateur de puissance maintenant je vais raccorder le signal audio de l'ampli de puissance jusqu'à l'ampli intégré pour cela je vais utiliser les sorties pré-out de mon amplificateur intégré c'est juste ici on a les pré-out des différents haut-parleurs les frontales la centrale le subwoofer les sur-rand voilà on a pas mal de pré-out tous les amplis ne sont pas compatibles avec ce système de pré-out il faut bien le savoir si vous voulez raccorder un amplificateur de puissance à votre amplificateur intégré il faut obligatoirement avoir des sorties pré-out minimum des sorties pré-out front pour les avants ce n'est pas disponible sur toutes les gammes d'ampli donc avant ça vérifiez bien votre compatibilité d'amplificateur avec ces connectiques pré-out sinon malheureusement pour pouvoir faire cela il vous faudra investir dans un amplificateur un peu plus haut de gamme donc nous allons à l'aide d'un câble RCA on va brancher ici sur la prise front le blanc et le rouge hop ensuite on va le raccorder à l'amplificateur de puissance qui se trouve juste ici blanc et rouge et voilà le tour est joué rien de plus simple vérifiez bien effectivement faites bien attention aux couleurs le blanc sur le blanc et le rouge sur le rouge parce qu'une inversion et bien ça peut vous changer ça peut vous inverser le canal droit avec le canal gauche donc c'est un petit peu embêtant ça pensez bien évidemment à allumer votre amplificateur de puissance lorsque vous regardez les films parce que sinon vous n'aurez pas de son dans les enceintes qui sont rattachées à votre amplificateur de puissance je vous le dis parce que ça m'est déjà arrivé et je me suis dit non mais il y a un truc qui marche pas là il est HS et bien non en fait j'avais tout simplement oublié d'allumer l'ampli de puissance j'ai oublié une chose essentielle lors du tournage je m'excuse il faut brancher le câble audio forcément sur les enceintes alors pour cela le câble rouge sur le bornier rouge le câble noir sur le bornier noir et avant ça vous dénudez forcément les câbles attention attention il y a certaines enceintes qui possèdent des doubles borniers donc en fait il y a un petit strap métallique qui se trouve entre le bornier du beau et le bornier du bas qui permet de faire la liaison et donc si vous enlevez ce strap et bien il n'y aura plus de liaison entre les deux votre enceinte elle fonctionnera pas correctement donc garder les straps qui se situent sur les borniers ou alors remplacer les par du câble bon maintenant on va raccorder le caisson de basse le beau petit bébé qui se trouve ici qui est pour moi essentiel dans un home cinéma pour profiter à fond de vos films préférés parce que ça ajoute une autre dimension ça ajoute de la profondeur au son et franchement quand on y a goûter au caisson de basse on ne veut plus s'en séparer alors ici nous avons le caisson de basse MK12 V10 Plus c'est un caisson clos donc basse extrêmement sèche très rapide et surpuissant tout d'abord on va le retourner pour voir ce qu'il a derrière lui voilà alors qu'est-ce qui se passe à l'arrière de l'appareil alors brièvement on va faire un peu le tour il y a le bouton power l'alimentation on a ici le statut si on le veut mettre en off en on ou alors directement en automatique c'est à dire qu'il va se mettre en veille automatiquement à partir d'un certain moment où il ne recevra plus de basse fréquence donc c'est très pratique s'il y a un caisson qui a ça ça évite à chaque fois d'aller derrière le caisson et de l'allumer bref vraiment très pratique sur ce genre de caisson et puis on a trois potentiomètres le volume la phase et le crossover alors le volume permet comme son nom l'indique de faire varier la puissance du caisson le volume sonore ensuite nous avons la phase nous en avons parlé avant elle est de 0 à 180 degrés on peut la faire varier à peu près dans tous les sens et puis on a le crossover ce crossover nous permet de varier la coupure du caisson par exemple vous pouvez le faire jouer à 80 Hz c'est à dire tout ce qui se trouve en dessous de 80 Hz va pouvoir passer par le caisson tout ce qui se trouve au dessus ne va pas passer dans le caisson de basse en home cinéma je vous conseille de le mettre sur LFE et en fait ça sera votre amplificateur qui va gérer le caisson et qui va lui envoyer les informations nécessaires à savoir sur une bande sonore il y a une piste dédiée LFE quand vous regardez un film en 5.1 et bien le point 1 qui se trouve derrière c'est le canal LFE qui est lui vraiment dédié au caisson de basse donc tout ce qui est sur ce canal LFE va être envoyé directement sur le caisson de basse peu importe la fréquence auquel il va jouer et vous avez en bas les connectiques entrées et sorties là ce qui va nous intéresser c'est cette connectique là en mono parce qu'on va y brancher un câble subwoofer qui est spécialement fait pour accorder votre caisson de basse directement à votre amplificateur via le pre-out subwoofer pour cela il vous faudra un câble comme ceci c'est un câble caisson de basse vous allez vous brancher sur l'entrée entrée mono ou LFE vous savez cela dépend de votre caisson de basse et ensuite vous allez raccorder l'extrémité du câble directement dans la sortie caisson de basse de votre amplificateur intégré bien entendu il faut aussi brancher électriquement le caisson de basse pour cela et puis on va le brancher ici hop directement là-dedans et puis à la fin de l'installation quand tout est branché enfin quand tout est terminé au niveau câblage on le branchera à l'électricité directement sur la prise du mur ou bien sur une triplette bon les amis j'espère que vous avez tout suivi maintenant qu'on a raccordé tous les câbles audio à savoir les câbles des enceintes et le caisson de basse on va s'attaquer aux sources quand je parle de sources c'est l'appareil qui va envoyer le signal qui va diffuser le signal à savoir un lecteur Blu-ray une console de jeu ça peut être aussi une source audio comme une platine vinyle un lecteur CD on appelle ça une source en l'occurrence là on va brancher le lecteur Blu-ray 4K Cambridge CXU HD que j'ai ici on va le raccorder en HDMI directement sur l'ampli intégré et ensuite on branchera la PS4 et puis une platine vinyle pour raccorder le lecteur Blu-ray 4K et bien je vais utiliser des câbles HDMI ça c'est des câbles HDMI AudioQuest qui sont compatibles 4K donc parfait pour brancher directement le lecteur Blu-ray alors pour cela on va venir ici dans les entrées on va sélectionner une entrée par exemple l'entrée Blu-ray alors pour info toutes les entrées sont compatibles 4K HDCP 2.3 donc elles sont assignables et peu importe le nom qu'on leur donne que ce soit Blu-ray DVD etc elles font le même travail c'est la même compatibilité à part la dernière la numéro 6 qui elle est compatible 8K mais toutes les 5 autres sont identiques alors on va le brancher sur Blu-ray j'aurais très bien pu le brancher sur câbles SAT ou DVD mais c'est purement indicatif pour vous aider justement à bien identifier votre matériel et maintenant on va mettre l'autre extrémité directement dans la sortie de lecteur Blu-ray 4K alors comme vous le voyez j'ai positionné le lecteur Blu-ray juste au dessus pour que vous le voyez bon bien sûr vous allez le positionner sur votre meuble mais ça c'est plus simple pour que vous voyez directement alors nous avons ici à l'arrière du lecteur Blu-ray nous avons deux sorties et une entrée alors les deux sorties c'est là où on va le brancher nous allons pas nous mettre sur la numéro 2 parce que c'est audio only nous allons nous mettre sur l'HDMI sortie 1 et voilà le tour est joué parce que cette sortie utilise l'image et le son en même temps alors que la sortie d'à côté la sortie 2 utilise uniquement le son c'est pour justement séparer le son et l'image sur certains lecteurs Blu-ray haut de gamme il y a cette fonction là là en l'occurrence on veut simplifier les choses on veut faire le son et l'image avec le même câble donc sortie une sur entrée de l'amplificateur intégré et maintenant et bien il faut le raccorder électriquement donc on va venir dans le lecteur lui mettre un câble secteur et voilà les fourches là dans votre multiprise vous faites ça à la fin de l'installation idem pour ma console de jeu que ça soit une Xbox une PS4 une PS5 si vous avez la chance voilà on va la mettre sur l'amplificateur intégré ici par exemple sur Game entrée Game et ensuite on va la brancher sur l'HDMI de la console qui se trouve juste ici et voilà le tour est joué j'ai connecté ma console sur l'amplificateur et la plastine vinyle pareil je vais la brancher via le câble non plus en HDMI mais via un câble RCA avec le rouge et le blanc je vais la brancher directement dans ces prises qui sont tout en dessous ici et ensuite je vais la brancher sur mon amplificateur alors attention pour les platines si votre platine est déjà préamplifiée possède un préampli intégré il faudra la brancher sur une entrée directement soit sur l'entrée CD ou soit sur une autre entrée mais surtout pas une entrée phono comme celle-ci parce que sinon ça va deux fois préamplifier le signal et vous aurez un son enfin c'est pas tenable donc je ne vous conseille pas brancher les directement sur par exemple CD le rouge dans le rouge et le blanc dans le blanc à l'inverse si votre platine n'est pas préamplifiée et bien il faudra la brancher directement sur une entrée phono de votre amplificateur espérons qu'il en possède une sinon il existe des boîtiers qui sont des préamplis phono qui permettent de préamplifier le signal de votre platine enfin nous allons raccorder l'essentiel la télé à l'amplificateur intégré et pour cela on va utiliser un câble HDMI encore une fois seulement là on va sortir de l'amplificateur pour rentrer dans la télé on prend un câble HDMI on le branche sur la sortie numéro 1 et l'autre extrémité on va le brancher directement sur la télé vous le voyez ici sur la télé les deux entrées HDMI on va se brancher sur l'une d'entre elles et voilà le travail pour tout ce qui est équipement HDMI et si vous avez la télé et l'amplificateur compatible avec l'HDMI ARC et l'EARC et bien je vous conseille de brancher les câbles HDMI sur les bonnes entrées parce que si vous ne respectez pas ça et bien forcément il peut y avoir des soucis des problèmes de compatibilité avec l'HDMI ARC alors c'est bien dommage de posséder tout le matériel nécessaire compatible et juste parce qu'on s'est trompé de connectique on s'est trompé d'endroit où le mettre le câble que ça soit pas compatible c'est dommage donc faites bien attention regardez bien sur les connectiques en dessous il y a bien souvent marqué EARC ou ARC etc c'est ça Sous-titrage ST' 501 Où il est ton copain ? Vous paierez sa vie de la vôtre Voilà ce que ça donne Installation Home Cinema 5.1 5 enceintes 1 caisson basse Avec un amplificateur intégré Et un ampli de puissance Pour les enceintes de gauche et de droite C'était un plaisir pour moi De faire cette vidéo Pour vous montrer comment brancher un ampli Au cinéma avec les enceintes Les différentes sources etc J'adore faire ça Donc voilà ça m'a fait beaucoup du bien De recâbler tout ça etc C'était super cool Maintenant il n'y a plus qu'à profiter J'ai juste avec ma télécommande Sélection Blu-ray Ou alors jeu vidéo Bref je sélectionne mon entrée Afin de profiter de ma source favorite Là on est sur le lecteur Blu-ray Avec Arrangers Je vais bientôt en profiter aussi Mais avant d'en profiter Je souhaite vous remercier D'avoir visionné cette vidéo Et puis on se retrouve la semaine prochaine Pour une nouvelle Avant de finir Je vais juste parler de la salle Un peu de la pièce ici Vous vous entendez Il y a de l'écho Et pour corriger tout ça Et bien rien de mieux Qu'un grand tapis ici Avec des meubles Des étagères Des livres par-ci par-là Pour enlever l'effet un peu écho Ça, ça marche très bien Comme traitement acoustique Au lieu d'avoir des panneaux professionnels Qui coûtent très très cher Et bien n'hésitez pas A meubler votre pièce ici Il y a juste à peine une armoire Qui est juste derrière Une chaise Et ce meuble télé Autant dire que Ça sonne creux Effectivement Donc un tapis Je vais rajouter un tapis Sans doute Il faut que j'en achète un Et puis Et bien mettre Peut-être une bibliothèque Avec des livres Etc Pour éviter que le son Ne rebondisse partout Là en l'occurrence Forcément Le son n'est pas excellent Dans cette pièce là Je dois vous l'avouer Mais en tout cas Je n'ai pas encore fait La programmation De l'amplificateur Je n'ai pas encore fait L'autocalibration Audio Et je pense qu'en faisant L'autocalibration Et bien Ça peut améliorer les choses Surtout dans des pièces Difficiles Comme celle-ci Avec un haut plafond cathédral Voilà J'espère que ça va le faire En tout cas On fait avec ce qu'on a Alors voilà Maintenant Il est temps pour moi D'aller en profiter De cette installation Et d'un peu de la peaufiner Mais avant ça N'hésitez pas A mettre un commentaire Sur la vidéo Dites-moi Si vous avez appris des choses Si ça vous a plu On refera des tutoriels Dans ce genre Pour le home cinéma Etc Mais plus pousser Dans certains sujets Et puis Abonnez-vous à la chaîne Parlez-en autour de vous Un pouce bleu aussi Ça fait toujours plaisir Et en plus C'est gratuit C'est un soutien énorme Donc allez-y Lâchez-vous Prenez soin de vous Et à très bientôt Salut Bessama J'adore la finition Des pilons Franchement Elle est trop belle En noir mat Comme ça C'est assez dingue Regardez comme elle est belle Personnellement J'aime bien Ces enceintes Elles ont un son Très typé cinéma Bien dans le médium Les aigus sont un petit peu rentrés Mais bon C'est la signature cinéma Le médium est bien en avant Et franchement C'est top Pour les séances de cinéma C'est très dynamique aussi Donc rapide Dynamique Malgré leurs deux petits haut-parleurs Là Et bien ça fait des sacrés basses Wow Puis je parle pas du caisson de basse Le rem cassande Franchement Un caisson de basse clos Comme ça En mode bourrin Des graves rapides Sec Et puis Forcément Ça descend bien bas Donc Dans une petite pièce 20-25 mètres carrés Ça suffit largement Pas besoin de plus Vous voulez que je vous dise Je suis KO Je vais faire une petite vidéo Pour les bonus Mais je suis KO J'ai fait tout ça Toute la journée Là Avoir monté Installé Ça bouffe quand même De l'énergie Sachant qu'il fait une chaleur A crever J'ai pas encore La clim d'activer Et c'est sous Ben forcément Sous des combles Donc il fait très très chaud Et je transpire J'espère que ça se voit pas trop Sur la vidéo Là j'ai fini Je vais pouvoir en profiter Un petit peu De ce home cinéma Et puis Vous dire Par la suite Dans les commentaires Ce que j'en pense De ces pylons Que j'écoute En ce moment même Et puis Voilà Après L'enfin marrant Il fait bien les choses Franchement Il est petit Mais costaud Enfin petit C'est déjà très très bien Pour alimenter Un système 5.1 Ça suffit largement Mais ouais ouais C'est pas mal Après effectivement Le son Comme je vous l'ai dit Ça part un peu Ouais Il y a de l'écho Forcément Il y a des trucs à régler Une installation C'est pas tip top Dès le premier coup Il faut Trouver Quelques déréglages Il faut trouver Quelques trucs Quelques petites astuces Qui permettent justement D'améliorer les choses Le tapis C'est important Notamment dans ces pièces là Et puis La pièce C'est pas cool quoi Au plafond Mais quelle idée D'avoir mis D'avoir mis Un plafond cathédral Je vais le dire A ma femme Franchement Non mais Ne faites pas De salles de cinéma Dédiées Dans un plafond cathédral Je crois que c'est Le pire truc Que tu peux avoir Après dans un salon Oui ça tu peux Mais Dans une salle dédiée Non 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 C'est trop difficile A corriger Voilà J'en ai fait des bêtises Pendant ce petit tournage là Force d'aller à droite à gauche J'ai fait tomber la caméra J'ai fait quoi encore ? Bon par contre J'ai pas fait tomber d'enceinte Ni quoi que ce soit Donc Encore merci A Studio 23 D'avoir sponsorisé cette vidéo Je l'avais pas dit Mais Merci beaucoup Parce qu'effectivement J'ai pas les moyens D'acheter un second Un second système Comme ça Donc Ça va rester chez moi Un petit peu de temps Et puis Et puis après Je vais tout rendre Voilà Je vais tout rendre à la boutique C'est comme ça Sauf si je gagne 1€ au million Peut-être que je vais pouvoir M'acheter tout ça Allez Ça va les bissons ? C'était les bonus